Bonsoir et bienvenue sur la page Facebook du Défi Média Groupe. L'actualité oblige. Nous actuellement en direct depuis la plage de Rochenoir. Côte Plibouine, un utipédiazout qui est un remorqueur. La Mauritius Sports Authority fait une retrouve-lite en difficulté aux loges de poudre d'eau. C'était aux alentours de 18h. Donc, remorqueur, c'est plus précisément remorqueur Sir Gaëtan qui fait une retrouve-lite en difficulté. Sir Gaëtan qui fait ce outil depuis Pointe-designy. Il dirige-le vers l'eau quand les filles ne retrouvent-le en difficulté en haute mer. Il remorque une borge qui servit pour pompe de l'huile depuis le reste du Ouacacho qui est toujours l'eau au récif de Pointe-designy. Arrive au loge de poudre d'eau. Il y a une collision entre sa borge et Sir Gaëtan. Et à l'heure, il y a une grosse opération de sauvetage. Justement, à mes côtés, mes collègues Michael-François. Michael-François, bonsoir. Bonsoir, Chezad. Vous finissez l'occasion avec le commissaire de police. Il finissait tout juste quelques minutes. Donc, en effet, le commissaire de police, Kemrad Shevan Singh, qui d'ailleurs supervise les opérations depuis ici à Roche-Noire. Donc, ce qu'il nous apprend, c'est qu'il y a huit dîmoune lors de sa bâtoula, lors de sa remorqueur qui est là, qui appartenaient à la Motion Sports Authority. L'étang bâtoula fin coulée. Donc, les huit personnes, ils finissent grimper à bord de mon canot de sauvetage. Il y a des canots de sauvetage. Donc, il y a des dîmoune qui sont dans un canot de sauvetage Donc, rien de très grave pour cette personne, fort heureusement. Donc, là, il y a une grosse opération, une grosse mobilisation policière à Rivien-Noire. Donc, il y a trois bateaux qui appartenaient à la National Coast Guard qui finissent déployés aux alentours. Donc, il y a l'hélicoptère Drouve aussi qui peut survoler la région. Et qu'il y a aussi le Dornier, donc, qui peut survoler également C'est à l'endroit-là pour essayer de retrouver ça à cette l'hélicoptère qui est pour l'instant toujours portée manquante. Donc, par rapport à le collègue qui fait un récit être secouru à temps, donc, nous apprenons qu'ils ont tout tiennent à cette bande de gilet de sauvetage. Donc, comment vous faites dire chez ça ? Donc, ça a battu là, le remorqueur. Il fait les tiales en direction de Pointe-des-Nies pour remorquer une borge. Donc, c'est une plateforme carrée. Donc, à un certain moment, sur le chemin du retour, donc, en direction de Pointe-des-Nies, les fines tapent avec le remorqueur. Donc, ce qui fait que la salle des moteurs, donc la salle des machines, elle finit prendre des lots et Barthola finit couler. Et c'est à ce moment-là que l'équipage finit décide pour rentrer à bord de manquante de sauvetage. Donc, là, nous ne parquons-nous jusqu'à qu'il est l'opération pour continuer. Pour l'instant, ce qu'il nous peut constater, nous, ici, de Visu, c'est qu'il le trouve, il a fait le plein d'essence pour le moment. Donc, il pourrait venir dans une quinzaine de minutes. Et nous, vous gagnez l'occasion aussi, écoute les explications du commissaire de police pour expliquer-nous un peu tout l'effectif qui finit déployé dans cette zone pour essayer de retrouver sa 7 dîmoune qui portait manquant jusqu'ici, chez ZAD. Merci beaucoup, Michael François. Donc, nous rappelons que nous, en direct, depuis la plage publique de Roche-Noire, côté Nain, faute mobilisation policière, la police finit déployer l'hélicoptère, l'hélicoptère Drove, qui est seul l'hélicoptère qui est capable de voler le soir, ainsi que l'avion d'ornier et trois bateaux National Coast Guard. Nous rappelons que cette personne, toujours portée manquant en mer, elle finit déjà secouru par l'hélicoptère de la police plus tôt. Nous pouvons essayer de proposer quelques images, mais avec l'obscurité, avec le noir, nous connaît l'hypou, c'est difficile. Donc, ZAD KAPAV trouve au loin, il y a trois lumières à l'écran. À l'écran, ZAD KAPAV trouve trois lumières. C'est un bateau National Coast Guard qui, en opération, ZAD KAPAV également, un petit peu plus haut, ZAD KAPAV trouve une lumière rouge qui peut éclinoter. C'est l'avion d'ornier National Coast Guard qui est en opération en ce moment. L'hélicoptère DROVE du Police Helicopter Squadron pourrait prendre les opérations dans les minutes qui suivent, ici, au large de Roche-Noire et Poudre d'eau. DROVE de l'Orient National Coast Guard DROVE de l'Orient National Coast Guard L'Orient National Coast Guard Sous-titrage ST' 501 ... 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